Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube de Mundus Bellicus pour une première vidéo de la nouvelle série de vidéos sur les GPO. Aujourd'hui invité spécial Riurk qui va nous jouer la Lorraine dans la prochaine GPO, qui est un test, on n'avait jamais eu de Lorraine, on a eu des Palatinas, on a eu des Suisses, la Lorraine c'est une nouveauté qui a fait couler un peu d'encre, et du coup donc c'est une vidéo 0 juste pour présenter rapidement le placement des pays, il y a une carte qui a été faite que j'intégrerai à peu près à ce moment-là dans la vidéo je pense. Du coup, ce sera une GPO du samedi avec beaucoup de monde, elle a eu du succès dans les inscriptions. D'ailleurs Riurk, toi, tu m'avais dit que tu ne voulais jouer que dans l'Empire, qu'est-ce qui te pousse à demander ce micro pays qu'est la Lorraine, cet état bâtard ? Bah j'ai toujours bien aimé sur l'Empire, et la Lorraine ça a toujours été le fantasme absolu, et là tu m'avais dit qu'il y avait peut-être moyen, donc du coup je me suis laissé tenter. Il oublie de préciser qu'il m'a harcelé et qu'il m'a payé un pot de vin. Donc pour le placement, on va dire, on a fait, le placement pour l'instant c'était classique, il y a un Maroc, une Cassie, un Portugal, une Angleterre, une France, une Bourgogne, Hongrie, Ottoman, tout ça, tous les pays classiques. Dans les originalités, non, ce n'est pas vraiment original, puisqu'on le fait maintenant depuis un petit moment, il y a une Hollande, qui démarra donc en UP avec la Bourgogne. Hans, Brandenbourg dans l'Empire, ça aussi c'est du classique, on a un Milan pour l'Italie du Nord. Sur la carte, du coup, quand vous la verrez, elle n'est pas complète, il faut rajouter une S dans l'Empire, qui n'était pas inscrite au moment où la carte était faite. Et la petite originalité, c'est qu'on a une Alsace et une Lorraine, sachant que les deux joueurs étaient volontaires et consentants, je crois. Oui, on aime se faire mal. Et les deux avaient conscience de la présence de l'autre et acceptaient, du coup, j'ai accepté leur inscription en considérant que c'était un seul et même pays, en fait, et que tant pis s'il y en a un qui mourait ou qui bouffait l'autre. Tu as conscience qu'Alsace a de meilleures idées que toi au départ ? Oui, mais il est plus petit, et puis, de toute façon, on va pas se la comparer, nous sommes qu'un, tel des juvots, si à moi. D'accord, vous n'êtes qu'un homme, vous n'avez pas la même culture, lui, il est Swab, je crois, et toi, tu dois être, toi, tu es Bidule, Bourguignon ? Bourguignon, oui. Je crois que c'est ça, c'est Swab, l'Alsace, il semble. Oui, c'est Swab, ouais, ouais, c'est Swab. Ok, du coup, moi, d'office, j'incarnerai l'Empereur, puisqu'il n'y a eu aucune, sur 45 inscriptions, il n'y a eu aucune demande pour l'Autriche. Donc, voilà, je me la retrouve d'office, alors qu'à la base, je pensais me mettre en Asie pour continuer à prouver, démontrer que l'Asie, ça peut être très chouette, et qu'il ne faut pas considérer ça comme le dépotoir. Autre généralité, alors, pas de pape cette fois, mais une Naples, à la place, en Italie. Donc, en Italie, on aura Venise, Milan, Naples, comme trio. Naples qui démarre, du coup, en UP avec l'Aragon, on verra bien comment il arrive à se libérer, s'il arrive à le faire assez tôt dans la partie. À l'Est, on a un orthotonique, mais ça, ça commence à être une habitude. Donc, ça sera chaud aussi à l'Est, avec Moscovie, Lituanie, Poland, orthotonique, Suède. Pas de Danemark, tant qu'il n'a pas UP, on ne met plus vraiment de Danemark, c'est vraiment trop... c'est trop faiblard. Et puis, il est coincé, j'ai encore fait qu'entre la Suède et la France. Bah, c'est surtout, la Suède, il a l'UP, mais c'est très compliqué pour la garder. Le moindre pays qui soutient l'indépendance suédoise, bam, ça pète. Et il y a beaucoup de pays, notamment l'Angleterre, maintenant, qui ont pris pour habitude de pourrir de Danemark dès le début. Mais d'autres qui peuvent le faire aussi, la Hanse, il suffit que la Hanse soutienne l'indépendance suédoise et ça fout la merde de Danemark. Donc, c'est un pays, voilà, qui... en l'état, il est pratiquement jouable en GPO à l'heure actuelle. C'est pour ça que maintenant, on privilégie la Suède, systématiquement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Pour en Asie, on est resté sur les classiques, un Karam, un Mloukotoman, pas de Timuride parce que c'est trop gros. Un Ousbek, qui sera joué par le Prodéor de Flo. Un Oirat, un Manchou, tout ça. Et, alors là, vous le voyez, la nouveauté en Asie... Quel pays, je prends qui voit bien la zone, voilà. La nouveauté en Asie, c'est que la Chine a été éclatée. Donc, j'ai libéré tous les vassaux chinois qui préexistaient du Ming. Et le Ming lui-même, je l'ai ensuite détruit, parce qu'il y a resté des petits bouts de Ming un peu partout. Je l'ai détruit en créant des nations à sa place. Donc, c'est le cas de Beijing qui, à la base, n'existe pas. C'était les restes du Ming. Mais je crois qu'il y avait Beijing, Nanjing aussi. Qui devait être un état du Ming. Et le Liu Zhu. Donc, tout ça, c'est... Voilà. Le Ming a complètement disparu. Ses corps n'existent plus. Personne n'a moyen de le... Comment dire ? De le libérer en vassal pour ensuite le fider, etc. Et il y aura deux joueurs en Chine. Si je me souviens bien, c'est le Wu et le Shu. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Ryur, toi qui es fan des trois Ryur, t'avais pas envie de t'inscrire en Chine ? J'ai hésité, mais moi, je suis pas trop fan du gameplay asiatique. J'ai un peu encore les préjugés de... Oh, voilà. ...dépotoir comme tu l'as dit au début. C'est pour ça qu'il nous faut des joueurs compétents et motivés pour l'Asie. Pour montrer que c'est très bien. C'est pour ça aussi qu'il faut augmenter la densité de population, là-bas. Du coup, en plus des classiques, il y aura Corée, Japon, Manchu, Oirat, tout autour de la Chine. Deux joueurs en Chine. Il y a un Népalais. Du coup, il n'y a pas eu de demande pour le Tibet, mais il y en a une pour le Népal. Donc, on considère que c'est la même zone, Népal-Tibet. Ça ne fait qu'un. En Indonésie, il y a un peu plus de monde que d'habitude, puisqu'on aura un Majapahit, un Brunei, un Malaka, un Khmer et un Daiviet. D'habitude, c'est deux Indos chinois, deux Indonésiens. Là, pour le coup, il y en a cinq, Malaka étant à la limite des deux. Et en Inde, alors pareil, la carte que vous avez vue n'est pas complète. Il y a un Balouchistan, en plus des trois pays indiqués, qui sont le Jopour, le Magal et le Vijay. Comme ça, ça nous fait quatre Indiens en serrant le pays. Et du coup, j'espère que ça donnera quelque chose d'intéressant. Je vais préciser, on a un Oman aussi, et une Éthiopie. Et du coup, il y avait quelques demandes pour l'Afrique, mais j'ai préféré remplir l'Eurasie et le Moyen-Orient à ras-bord, plutôt que de mettre des gens en Afrique, parce que ce n'est pas intéressant. Au pire, tu vois, toi et Alsace, vous serez éliminés. Vous pourrez toujours vous installer au Mali, au Songhai, ou des trucs comme ça, ou au Yoébénin. Le Congo, elle a limite, moi je veux bien, ça va être drôle. Le Congo, mais tu te fais chier, tu es paumé dans ton coin, tu touches même pas d'IA, enfin, tu touches deux petites IA que tu bouffes dès le début, et après tu t'emmerdes dans ton coin pendant des siècles. Euh, ouais, c'est pas faux. Au moins, tu peux faire quelque chose, Mali, toi, tu peux, enfin, tu peux grossir. Ouais, je verrais bien, je sais pas. Ouais, je sais pas, le Congo, tu dois t'emmerder. Je pense que même le... Ah merde, j'arrive pas à... Tac, tac, voilà. Je pense que même la Juran ou le Killua, ça doit être plus intéressant, parce qu'au moins tu peux tenter l'aventure coloniale, ou tu peux rusher l'Afrique du Sud. Tandis que le Congo, tu n'as vraiment rien à faire. Ouais, mais je suis pas fan, moi, de toute façon, de jouer en Afrique, j'ai essayé une fois, ça m'a saoulé. Oh oui, non, mais je suis d'accord, c'est pour ça que j'avais mis que c'était vraiment s'il y avait un surplus de demande qu'on mettrait des joueurs en Afrique. Mais à la limite, tu vois, maintenant, les Africains de l'Est, ils sont de groupe technologique indien, donc ils sont beaucoup moins à la ramasse qu'ils l'étaient autrefois. Tu sais, quand ils avaient un malus de 200% au coup de tech, un truc comme ça. Ouais, moi, c'est pas tant que ça, c'est surtout qu'en fait, quand tu es en Afrique, t'es souvent, pendant pas mal de sessions, en train de blob de l'IA, et au final, t'as pas vraiment d'interaction avec les autres joueurs, ou un seul à la limite, où tu vas tenir une rivalité ou une coop. Je pense qu'un truc comme Adjuran, qui coloniserait l'océan Indien, il y a moyen d'être en contact avec l'Oman, avec les Indiens et tout. Par contre, le Congo, c'est vraiment le trou du cul de la planète. C'est vrai, c'est vrai. Ah, et bon, je précise, même si, au cas où, c'est qu'il n'y a pas de joueurs en Amérique du Nord, on n'en met toujours pas. Hélas, mais bon, tant mieux, du coup, je peux jouer à Lorraine. Oui, voilà, mais attends, parce qu'on l'a déjà justifié pas mal de fois, je ne suis pas sûr qu'il est bien de recommencer, mais je n'arrive pas à sélectionner, tant pis. Le problème, c'est qu'un joueur en... des joueurs en Amérique du Nord ou du Sud, ça poserait de gros problèmes, déjà. Ça gênerait beaucoup les Européens, ce qui n'est pas forcément nécessaire, vu qu'on remplit déjà l'Asie, et que certains se plaignent, justement, qu'on gêne l'euro... comment... L'euro-mondialisation. L'euro-mondialisation de la planète, du coup, en mettant des joueurs un peu partout, en Moyen-Orient et en Asie. Et puis, il y a un autre souci, c'est toujours que les pays d'Amérique du Nord, Amérindiens, plutôt les Amérindiens du Nord, sont beaucoup plus forts que ceux du Sud. Et que, du coup, ça reviendrait à nerfer les Européens qui colonisent le Nord, à les gêner beaucoup plus que le Sud. De toute façon, il y a aussi plus de pays. Ça, pour le coup, tu as trouvé la solution avec la Chine. C'était une très bonne idée, d'ailleurs, de split le Ming pour faire plusieurs petits pays. Il faut toujours faire la même chose en créant des états en même règle du Sud. Oui, mais ils n'ont pas les mêmes mécaniques, dans tous les cas. Les Amérindiens du Nord, ils ont toujours des mécaniques pétées où, quand un Européen te touche, tu rattrapes instantanément ton retard tech. Oui. Qui n'existe pas. Dans le Sud, au final, dans le Sud, ils ont des mécaniques intéressantes, avec l'effondrement des Mayas et des Aztecs. C'est assez intéressant quand tu joues en solo, c'est même assez fun, mais ça ne fait pas le poids. Les Amérindiens du Nord, c'est un Européen qui te touche, tu cliques sur un bouton, bam, tu as moins de tech de retard partout. Tu attends un tout petit peu, tu lances l'Oxy et hop, c'est gagné, c'est dans la poche. Alors que les autres, ils conservent leur retard. Il faut qu'ils lancent l'Oxy et qu'ils rattrapent des tonnes et des tonnes de tech. Comme un Africain, en fait. Et, enfin, voilà, ce n'est pas du tout le même gabarit. C'est toujours ce que j'ai pensé, que ça ferait de gros empires amérindiens très vite, très forts dans le Nord et pas grand-chose dans le Sud. Le Sud qui, en plus, est beaucoup plus vide. Tu as d'immenses zones sans rien. Qui peuvent être colos par le Portugal. Il faudrait beaucoup de joueurs dans ces zones. Ah oui, là, il faudrait, je ne sais pas, il faudrait 7-8 joueurs pour remplir le continent. Il faudrait au moins... Je ne sais pas, d'ailleurs, je n'ai même pas réfléchi. Mais il en faudrait au moins 4-5 en Amérique du Nord, 1 ou 2 en Amérique centrale, 1 ou 2 en Amérique du Sud. Ouais, c'est ça, au moins, ouais. Même plus en Amérique du Sud, je pense. Ouais. Donc voilà. Ouais. La Chine, l'une des raisons pour laquelle elle a été éclatée, c'est que le Ming posait toujours problème. C'est-à-dire, quand il n'éclatait pas, ça bloquait un peu la géopolitique en Asie de l'Est. Comme on a eu le cas, de certaines fois, où le Ming ne refusait de mourir. Et était même monstrusement fort. Et ce qui donnait lieu à un autre souci, c'est que les joueurs qui gagnaient la loterie de l'alliance avec le Ming pouvaient ensuite l'employer pour défoncer les autres joueurs sans se fouler. On avait eu ce cas-là dans la GPO précédente, du coup, il y avait beaucoup de problèmes et d'abus qui découlaient de la présence du Ming, du coup, je l'ai éclatée. Avec l'accord des participants, je pense que la plupart des gens ne voudraient pas trop à redire là-dessus. Je me suis même fendu d'un petit roleplay, toi, pour expliquer la mort du Ming. Oui, ça, c'était sympa. Voilà. Donc, ça sera la grande nouveauté. On va tester ça dès demain soir. Ce sera Twitché en direct, normalement. Bonjour. Et en espérant que ça se passera bien. Tiens, un touriste qui vient d'arriver, qui a refusé de participer. En espérant que ça se passera bien et qu'il n'y aura pas trop de prise de tête et d'engueulade, tout ça, tout ça. Et oui, il y a toujours... Oui, il y a toujours les sessions qui sont un peu compliquées, parfois. Oui. Et puis, il y a aussi la menace de l'extension qui approche. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand, donc, ou... On va rester dans un mois et demi, maximum. Enfin, deux mois maximum, un mois et demi, normalement. Oui, c'est les estimations. Moi, je m'attendais à ce qu'elles sortent début décembre ou mi-décembre. Non, non. Bah, ça correspond, hein. On est en octobre, mi-décembre, c'est dans deux mois. Oui, ça correspond, oui, pour le coup. Bah, depuis le nombre d'édés et tout ça, à mon avis, ça sera plutôt mi-novembre, fin novembre. Alors, ça ne ferait qu'un mois. Ah oui, mais... On verra bien. Le problème, c'est qu'on n'a aucune idée. On ne va pas annuler la GPO maintenant, alors que tout le monde est inscrit et placé. Et bon... Dans le pire des cas, elle sera un peu écourtée, ou si les gens sont très chauds, on la poursuivra malgré tout. On verra bien. On va éviter de se poser la question maintenant, on verra bien quand l'extension sort. Puis ça fait un entraînement comme il y a pas mal de nouveaux joueurs, en tous les cas, ça leur fait un entraînement. C'est leur... une première découverte de ce que sont les GPO. Et toi, Scrouille, pourquoi n'as-tu pas voulu participer ? Fénias. Celle de demain soir ? Oui. Bah parce que, déjà, pour commencer, première session, il y a... Il y a, quand ça m'appelle, Nouvelle-Zélande-France. Bon, mais ça, tu peux regarder en même temps. Il y en a la moitié de la GPO, ils vont regarder ça en même temps. C'est fan de rugby. Oh là là. Bon. Eh bien, tant pis. De toute façon, si c'est pour ça qu'il y a en gueule, voilà quoi. Alors que, tu vois, je t'aurais bien mis en Bavière, juste pour voir si t'arrives à refaire ton UP sur le Danemark, si tu t'en rappelles. Toujours pas intéressé par la Bavière ? Moi ? Oui. Non, mais franchement, j'ai pas envie de... Enfin, plusieurs fois, j'ai fait plusieurs GPO en même temps et... Bon, tant pis, il ne veut pas. Bon, du coup, comme je le disais, ça sera demain soir sur Twitch, 21h, une heure. En général, c'est Zolal, samedi soir. Ah mais tu fais une vidéo de présentation, là ? Oui, oui, oui. Tu viens de débarquer dans la vidéo, oui, avec tes commentaires tout pourris. Voilà. C'est ça. Tu te taperas la honte. Je ne compterai pas ça au montage. Et du coup, ciao. Vous pouvez dire au revoir, vous aussi. Vous êtes autorisé. Sous-titrage ST' 501